Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Et avec vous pour le journal, Walid Selman. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce mercredi 17 janvier, les audiences accordées par le président de la République au vice-premier ministre du Conseil des Affaires d'État chinois et au chef de la diplomatie mauritanienne. Richepage Économie, partenariat avec les Mauritaniens, à l'un des zones franches, entre l'Algérie et la Mauritanie, les stations de dessalement d'eau de mer, options stratégiques décidées par le président de la République, la construction navale également, options confortées par la dernière réforme apportée à la loi sur l'investissement. Reza, les derniers raids sionistes hier soir et ce matin sont les plus violents depuis le début de l'agression sioniste le 7 octobre dernier en dépit d'un accord annoncé pour l'introduction d'une aide humanitaire à l'enclave palestinienne. Et puis l'Algérie qui exprime une nouvelle fois son rejet de l'intervention militaire au Yémen, c'était hier lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. La Cannes, ivoirienne, le prochain adversaire des Verts, le Burkina Faso, prend le meilleur sur la Mauritanie, un but à zéro. Grosse surprise, la Nabimi qui a pris le meilleur sur la Tunisie, un des favoris de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Président de la République a reçu hier le vice-premier ministre du Conseil des Affaires d'État de la République populaire de Chine, Liu Guzhang, en visite de travail en Algérie dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des conclusions de la visite d'État effectué par le Président de la République en Chine, c'était en juillet 2023. Le responsable chinois a été reçu auparavant par le Premier ministre Nadir Al-Arbawi. Autre audience, celle accordée par le Président de la République au ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salam Weldmarzog, qui a souligné la profondeur des relations séculaires, je cite, qui unissent les deux pays. Une audience durant laquelle le chef de l'État l'a assuré de la détermination du gouvernement algérien à faire progresser les relations de coopération bilatérale entre les deux pays. Une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordé le Président de la République. Lors de cette audience, le Président de la République, Abdelmajid Teboun, a insisté sur la volonté de l'Algérie de renforcer les relations de coopération entre les deux pays frères. L'occasion également de revenir sur la qualité des relations bilatérales, des relations fraternelles, et historiques. Et justement, les relations entre l'Algérie et la Mauritanie, il s'agit d'un partenariat qui a franchi de grands pas ces derniers temps, avec notamment des zones franches, sur lesquelles revient ce matin Soad Ben Badouche. Lancé immédiatement une étude approfondie pour la création d'une zone de libre-échange, une décision forte de l'Algérie, décidée récemment en Conseil des ministres par Abdelmajid Teboun. La création de cette zone va permettre la diversification des activités économiques et la création d'une dynamique dans la région frontalière algéro-mauritanienne. Cette décision ne peut que renforcer les relations de coopération et de bons voisinages, déjà bien ancrés entre les deux pays d'une part, et faire de la ville de Tindouf un pôle économique exceptionnel. La stratégie de l'Algérie vise à faciliter les échanges commerciaux avec les pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest via la Mauritanie. Alger a déjà pris les devants avec l'ouverture très prochaine des postes frontaliers terrestres, déjà établi des lignes maritimes et aériennes avec Nouakchot, l'autre projet de taille partagé entre l'Algérie et la Mauritanie, et la route Tindouf-Zoueret, la route aux frontières légales et sécurisées, et qui relie la Mauritanie au pays du Maghreb. Et à propos d'économie et de développement, rappelons que Saïd Jengriha, le général d'armée Saïd Jengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, était à la base navale de Mursa, Al-Kibir, depuis deux jours, pour une visite de travail dans la deuxième région militaire d'Oran, où il a inauguré notamment le premier remorqueur de fabrication nationale, Bessel. Il a également reçu les explications sur les projets en cours en matière de construction et de maintenance. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Jengriha, qui a présidé également hier la cérémonie d'inauguration du cercle de garnison de l'ANP à Ain-Safra. Dans le même sillage, à propos d'économie et de développement, le président directeur général du groupe Sonatrak, Rachid Hachichi, a affirmé hier soir à Oran que le groupe était prêt à exporter son expérience concernant le dessalement d'eau de mer. Sonatrak est aujourd'hui présente dans diverses parties du monde et elle est en mesure de réceptionner des projets pour la réalisation et l'exploitation des stations de dessalement d'eau de mer. partout où l'occasion se présente. Déclaration en marge de l'inspection de la station de dessalement d'eau de mer de Cablan, qui alimentera 3 millions d'habitants. Elle devra être réceptionnée impérativement à la fin de cette année 2024. Oran, l'envoyé spécial de la chaîne 3, Hakim Akamala. Le président directeur général Rachid Hachichi du groupe Sonatrak a précisé que l'intégration locale est au rendez-vous ainsi que le système d'économie d'énergie. Dans tous nos projets, nous nous tenons compte de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique est de mise, donc la consommation raisonnable et efficace pour tous nos projets, principalement les 5 projets de dessalement d'eau de mer. L'intégration lotale, il n'y a que des Algériens qui travaillent. Il y a deux phases. La construction de l'ouvrage, elle est à 100% algérienne. La main-d'oeuvre, elle est à 100% algérienne. Le suivi, il est à 100% algérienne. L'ingénierie, il est à 100% algérienne. Le matériau de construction, c'est 100% algérienne. Il reste les équipements. Les équipements, il y a des équipements qui seront importés chez des constructeurs à réputation mondiale pour les réaliser, pour la fiabilité. En attendant que notre industrie se développe davantage, ici on aura des équipements ici en Algérie, ils sont prioritaires. Pour le moment, nous avons tenu compte de tout ce qui est disponible localement en Algérie. Il est intégré dans ce projet. La station de dessalement est totalement réalisée par les filiales du groupe Zonatrak. Elle connaît un avancement de 44%. Le chantier comptabilise 1500 emplois directs, 400 indirects, issus des cinq sous-traitants investis dans le projet. Le PDG de Zonatrak, il se rendra aujourd'hui sur le site de production de Génel, notamment à Arzeu. Par ailleurs, le ministre de l'énergie, Démine Mohamed El-Grab, a reçu hier une délégation de la compagnie SLB, Shloum Berger, anciennement conduite par le président de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Les deux parties ont également évoqué les futures opportunités de coopération et de partenariat en matière d'exploration, de développement des gisements pétroliers et gaziers, de prestations pétrolières, de solutions numériques, outre les technologies modernes dans l'industrie pétrolière et gazière en Algérie et la formation de la ressource humaine, ainsi que la réduction des émissions et de l'empreinte carbone. L'État qui s'engage, vous le savez, dans une politique économique basée sur le renforcement des investissements. Plusieurs mesures incitatives sans prise, notamment dans le cadre de la loi de finances 2024, pour la réalisation de nouveaux projets, ce qui va contribuer au développement des indicateurs macroéconomiques du pays. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin. Rimbou Kadouma. Un cadrage macroéconomique et des réformes engagées grâce à des mesures incitatives qui vont contribuer à l'évolution du PIB au hydrocarbure estimé à 5,1% en 2024. Les secteurs clés qui vont contribuer à cette croissance et sur lesquels l'État mise sont l'agriculture, l'industrie et le BTP. Lazis Fayyed, ministre des Finances. La croissance du PIB au hydrocarbure, qui est prévue en 2024-2026, serait traduite par une amélioration concomitante dans le secteur des services, l'agriculture, le BTH et l'industrie. Voilà, donc ce qu'on attend un petit peu de cette relance, cette croissance de ce segment, ce sera les résultats des réformes qui sont engagées. Ce qui est prévu en PIB nominal, 33 656 après rebasage, ce qui correspond à peu près à 233 milliards de dollars. Donc en 2024, on aura 35 530, 2025 37 982 et 2026 40 347. Il est question aussi de valoriser les secteurs stratégiques. Des investissements lourds sont prévus, notamment dans le secteur des mines et de l'énergie, ainsi que le renforcement des infrastructures ferroviaires. Les dépenses d'investissement, c'est 2894 milliards, c'est 18,4% du budget. En 2024, on commence à investir dans l'équipement public. Surtout en termes d'infrastructures, il y a eu ce qu'on appelle l'oral, dans l'exploitation de rajbilettes, du phosphate, du port d'Anneba. Il y a eu une injection des crédits dans l'équipement public. D'autres mesures sont aussi prises dans le cadre du renforcement des investissements, tels que le dégel de plusieurs projets et la revalorisation de leur budget, qui peut atteindre jusqu'à 50% du montant initial. Le ministre des Affaires étrangères est arrivé hier à Kampala, capitale de l'Ouganda, chargé par le président de la République, Hamad Atta, va participer à la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés prévu aujourd'hui et jeudi. Demain, il s'agit d'une réunion préparatoire du 19e sommet du mouvement des non-alignés prévu vendredi et samedi prochain, sous le thème approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée. Le ministre des Affaires étrangères participera également à la réunion du comité sur la Palestine du mouvement des non-alignés. Et à propos de la Palestine, justement, l'entité sioniste multipliait ce matin les raids aériens dans le sud de la Bande Reza, où sont ateliers pourtant des médicaments et une aide humanitaire pour la population palestinienne dans le cadre d'un accord négocié notamment par le Qatar. Les raids menés sur la périphérie de l'hôpital Nasser Khan-Younès sont qualifiés comme étant les plus violents depuis le début du génocide au dernier bilan. 119 palestiniens sont tombés au martyr, ce qui porte à plus de 24 000 le nombre de martyrs palestiniens, en plus des 61 000 blessés à Reza, où la résistance ne faiblit pas. Pour autant, le compte-rendu du journaliste palestinien Ahmed Harb, contacté par Karima Ben-Noura. Après plus de 100 jours de l'agression sioniste sur la Bande Reza, causant la mort de milliers de personnes et faisant des milliers de blessés, la résistance palestinienne ne faiblit pas et lance encore des missiles sur les positions de l'occupation. Et à partir du nord et du centre de la Bande Reza, malgré les incursions de l'armée sioniste et les bombardements qui ont tout détruit, cela prouve que la résistance est toujours capable de faire face et de cibler les colonies avoisinantes et qu'elle continuera à défendre le peuple palestinien contre les attaques commises par l'occupation partout en Palestine. Elle a juré qui exprime une nouvelle fois son rejet des interventions militaires au Yemen. Elle a exprimé hier soir ses inquiétudes quant à l'impact de ses opérations militaires et des raids menés sur plusieurs sites et villes au Yemen. L'ambassadeur de l'Algérie à l'ONU, Amar Abdeljamah, s'est exprimé lors d'une réunion du conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation. En mer Rouge, il a appelé à la retenue et à la vigilance pour éviter une nouvelle escalade. L'actualité, c'est également cette décision ferme prise par le Soudan. Le Soudan qui gèle ses relations avec l'IGAD, le bloc régional de l'Afrique de l'Est qui l'accuse de violer la souveraineté du pays. Le Soudan qui fait face à des combats meurtris depuis plusieurs mois entre l'armée et les forces de soutien rapide, 13 000 morts déjà et plus de 7 millions de déplacés. Les Soudanais qui ne veulent plus subir cet état de fait sont décidés à réagir. Asma Suleyman, directeur de l'information à la radio et à la télévision soudanaise. Le Soudan connaît une révolte, une sorte de résistance populaire pour se défendre où certains citoyens ont porté les armes et tout ce qu'ils ont à leur disposition. Je pense que cela va entraîner la guerre dans une autre étape. Les forces de soutien rapide du général Hmiti ont commis des crimes atroces. C'est ce qui a provoqué cette révolte. Les paramilitaires doivent cesser leur action. Ils violent les droits des citoyens soudanais. Ils sont en train de piller les maisons et de voler des biens. Leur propagande n'a pas fonctionné. Ils prétendaient au début que leur présence et leur combat contre l'armée étaient liés à l'instauration de la démocratie. Mais en vérité, ils veulent juste piller les ressources de ce pays. Le peuple est aujourd'hui conscient du danger de cette milice. Et du sport pour terminer, Cannes ivoiriennes rappelant que le Burkina Faso prochain adversaire, Radever, a réussi son entame de compétition hier en battant la Mauritanie un but à zéro. Et cette grosse surprise, celle de la Namimi qui a pris le meilleur sur un des favoris, à savoir la Tunisie, score final un but à zéro. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.